Je m'appelle Brigitte Hennequin et j'ai l'honneur de vous lire un texte de Jessy Denis. Sous-jacentes à toutes les guerres du 20e siècle, et elles ont été nombreuses, celle qui aura le plus affecté le monde moderne aura sans contredit été cette guerre de titans entre la gauche et la droite, communisme ou capitalisme. Choisirait-on d'avoir un gouvernement en contrôle de tout, ou laisserions-nous le marché se gérer de lui-même ? Mais l'Occident a malheureusement choisi cette seconde option, ouvrant toutes grandes les vannes des ressources naturelles de notre généreuse planète. Un système libre offrant pourtant à ses débuts beaucoup d'opportunités pour des gens laborieux et honnêtes, voulant se lancer en affaires, mais qui est vraisemblablement devenu, en l'espace de quelques décennies, un terreau fertile pour la culture du filou à cravate. Nous avons vu éventuellement se structurer un monde éminemment complexe de compagnies, s'imbriquant tant bien que mal les unes aux autres, pour combler une demande toujours croissante en marchandises, les unes indispensables, les autres complètement inutiles. Les êtres humains se transformant dans cet ordre nouveau en consommateurs, auxquels il faut impérativement inspirer la confiance, afin de garder en mouvement cette sacro-sainte roue de l'économie. Une machine ingurgitant à une extrémité des ressources non renouvelables et régurgitant à l'autre des biens de consommation d'une durée adécemment limitée et en grande partie irrécupérable. Tout ceci grâce à la découverte de cet hydrocarbure aux mille possibilités, le pétrole. Et survenu ensuite l'âge de tous les excès, le salaire de PDG est passé de 25 fois celui d'un travailleur en 1970 à 3070 fois aujourd'hui. Il est pourtant bien connu qu'à la chute des empires, ce qu'il reste sont les pierres posées par les ouvriers. La structure industrielle et financière est dorénavant devenue un montre de complexité, incapable de se comprendre elle-même et encore moins de s'auto-gérer. Tout ceci, bien sûr, nous menons inexorablement à la crise financière actuelle. Mais même en pleine implosion et de manière incompréhensible, ce système a néanmoins réussi à s'imposer comme étant la seule solution pour nous sortir du merdier et nous à lui-même embourber. Cette solution unique, présentée par les grands prêtres de la finance, a été avidement gobée par la grande majorité de nos gouvernants, eux-mêmes dépassés et avides d'une solution facile et rapide pour établir au plus vite et coûte que coûte, la confiance de l'électorat. Il est pourtant clair que notre petite planète ne pourra pas supporter longtemps à notre rythme de consommation actuelle. Nous nous sommes coincés dans un capitalisme qui semblait pourtant si parfait au cours des années 50 et 60, mais qui, en un peu plus d'un demi-siècle, aura décimé une grande partie de nos ressources naturelles et la moitié de nos précieuses ressources pétrolifères. Nous nous dirigeons indubitablement vers un mur de béton et n'avons inventé à date qu'une seule pédale, l'accélérateur. Que faire alors pour s'en sortir, pour arrêter le mouvement suicidaire ? L'heure est au changement drastique. Le temps presse, la planète étouffe, les grandes puissances mondiales entraînées par l'inertie de leur trop grande masse et profondément enchaînées à leurs idéologies capitalistes n'admettront jamais leurs erreurs et seront incapables d'inverser le mouvement. Il nous faut donc cesser de faire ce que nous faisons, remettre tout en cause et repenser notre pensée. Minimiser l'exploitation des ressources pour favoriser le recyclage, reprendre des techniques agricoles moins désastreuses pour la terre, contrôler les naissances d'en déplaise aux grands chefs religieux et autres papes, mais surtout changer notre philosophie de production et de consommation. Combien de téléphones portables, de téléviseurs, d'ordinateurs et autres gadgets électroniques, encore un excellent état de marche tous les jours à la poubelle. La terre étouffe et la terre, c'est nous. Il faut donc montrer l'exemple, semer une graine, envisager l'utopie, se projeter dans une expérience qui démontrera au reste du monde qu'il est possible de vivre autrement, de revenir en arrière tout en continuant d'aller de l'avant, revenir à des méthodes non dommageables pour la planète tout en utilisant pour ce faire la science moderne, habiter le 21e siècle mais sans hypothéquer la terre de nos petits-enfants. Il nous faudrait trouver un pays assez petit pour ne pas être une menace, mais assez grand pour que l'expérience soit crédible, peuplée d'une société post-moderne, éduquée, intelligente, novatrice, assez unie et démocratique pour démontrer au reste du monde qu'il est possible de renverser la vapeur. Cette naction accepterait de jouer ouvertement aux cobayes, soutenues par les grandes universités, les grands penseurs de ce monde et mettrait d'avant un projet de société fondé sur le développement durable, l'agriculture écologique, prenant contrôle sur ses ressources naturelles et impérativement sur son énergie. Pressés par le temps, ces pays n'auraient pas plus qu'une génération pour accomplir ce changement. Mais l'humain est ingénieux et adaptable. Ce sont bien là ses plus grandes qualités. Mais qui oserait devenir ce pays d'avant-garde ? Le Québec ! Applaudissements Mais là, il disait l'Islande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Danemark et pourquoi pas le Québec ? Serions-nous prêts à envisager les changements sociaux et politiques ? De cette envergure, je le crois fermement. Nous sommes mentalement dans une situation presque idéale pour accomplir une telle tâche et peut-être, avec beaucoup de persévérance et un peu de chance, entraîner la planète dans un nouvel ordre mondial grandieux. De quoi nous faire reprendre de la fibre nationaliste ? Applaudissements Folie, utopisme peut-être. Mais n'est-ce pas maintenant l'heure de tous les changements ? Ne sommes-nous pas d'accord pour dire que plus rien n'a de sens et que ça ne peut plus continuer ainsi ? Je crois profondément qu'une telle nation verrait rapidement un changement considérable dans sa pensée culturelle. Et une fois l'exemple accompli, la preuve faite, le reste de l'humanité aura ensuite la possibilité de suivre cette méthode ou de l'adapter à ses besoins et à sa propre situation et culture. L'effet d'entraînement d'un tel phénomène serait énorme sur tous ceux qui, comme nous, pensent que notre rythme de consommation actuelle est indécent et insoutenable. Et si tout ceci ne devait rester qu'un rêve utopique ou mourir dans la terre giverse, eh bien, tant pis. J'espère juste que notre magnifique planète survivra sans trop de mal au cours, mais ô combien dévastateur passage d'un grand singe nu au cerveau surdimensionné ? Merci.